Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Matthieu 6, 21 Sœurs et frères, paix et joie. Content de vous retrouver après deux semaines de pause, en pleine période de transition. La parole de Dieu que nous méditons est comme une épée tranchante, mais elle est aussi vivante. Nous sommes invités à nous pencher sur l'essentiel, la fin ultime de l'espérance chrétienne, c'est-à-dire la vie éternelle. Au cœur de l'Évangile, Jésus attire notre attention sur le danger des richesses comme pierre d'achoppement sur le chemin de l'éternité. Si vous faites de Dieu votre trésor, votre cœur demeurera sans cesse en Dieu. Est-ce que cela voudrait dire qu'un chrétien ne peut pas être riche ? Le premier message de cette liturgie me rappelle du chant de méditation de ma première communion. Oui, j'ai prié et l'intelligence m'a été donnée. J'ai supplié, l'esprit de sagesse est venu en moi, etc. Cet extrait attribué à Salomon, reconnu pour sa richesse et surtout sa sagesse, son discernement, nous invite à penser à la qualité de nos prières. Il est encore de coutume que des fidèles apportent toutes sortes de choses dans les rassemblements charismatiques, photos de passeport, maisons, voitures, etc. L'exercice de la prière est d'abord un dialogue entre deux cœurs familiers. C'est un va-et-vient entre deux cœurs faisant un mouvement continu. Lorsque l'un d'entre eux parle, l'autre écoute. En revanche, Dieu n'exauce pas notre volonté dans la prière. Il veut tout simplement connaître les cris les plus profonds de nos cœurs afin qu'il nous donne ce dont nous avons besoin, pas nécessairement ce que nous demandons. Donc, la prière demande une préparation, une disposition intérieure pour qu'elle ne devienne pas un exercice de routine ni une obligation périodique. C'est un cri vers Dieu qui peut être louange, action de grâce, adoration, consécration, demande ou autre. C'est donc à travers la prière que nous pouvons découvrir la volonté de Dieu qui est donc le chemin vers la vie éternelle. N'est-ce pas Jésus lui-même qui nous dit « Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va vers le Père sans passer par moi. » Jean 14, 6 Nous pouvons donc comprendre l'intervention de l'homme qui n'est pas identifiée dans l'Évangile que nous pouvons même nous attribuer la question aujourd'hui dans notre réalité. « Bon maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle en héritage ? » Jésus donne une réponse stratifiée et conséquentielle. Le premier chemin que le Christ nous propose à impronter ce matin, c'est celui de la bonté. Et c'est une prétention, car personne n'est bon sinon Dieu seul, dit-il. Pour ressembler à Dieu, il faut faire de sa volonté nôtre. Dans le Pater, nous prions « Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » Il nous faut passer du général au particulier. « Que ta volonté soit faite dans ma vie. » C'est le chemin de la fidélité au commandement qui nous amène à tout cela, par une vie polarisée par l'amour. La beauté de l'Évangile se cache aussi dans la fierté et le sentiment d'accomplissement de cet homme. Cela nous fait penser à la démission de certains ministres ou de conseillers, je ne sais trop, qui utilisent le cliché « Je laisse avec le sentiment du devoir accompli. » Je dis cliché, car quand on peut compter ce que l'on a fait, c'est que l'on n'a pas fait assez. Il manquait encore un effort conséquent à cet homme qui a observé tout cela dès sa prime jeunesse, dit-il. « Une seule chose te manque. Va, vends ce que tu as et donne-le au pauvre. Alors, tu auras un trésor au ciel. Puis, viens, suis-moi. » Il s'agit d'une interrogation et d'un suspens, car on ne dit pas s'il est retourné ou pas. Qu'est-ce que le Seigneur vous dirait à vous ce jour-lui ? Quelle réalité de votre vie demande une relecture ? Qu'est-ce qui peut vous empêcher d'avoir accès à la vie éternelle ? Il n'est pas question seulement de richesse. Cet homme-là avait de grands biens. Jésus y insiste, car beaucoup s'identifient plus à ce qu'ils ont qu'à ce qu'ils sont. L'avoir prend souvent le dessus sur l'être. « Dis-moi combien vous avez, je vous dirai qui vous êtes. » Il y insiste pour faire ressortir le danger des richesses. Et beaucoup font des abus et de l'injustice pour obtenir des avantages et garder des positions. Des fois, cela peut nous pousser jusqu'à la corruption, car il faut tout conserver. Qu'est-ce qui constitue nos plus grands biens aujourd'hui ? Serait-ce nos savoirs ? Serait-ce notre pouvoir ? Ou notre avoir ? Nous devons donc nous dépouiller pour embrasser la charité inventive comme moyen de vivre pour qu'enfin nous parvenions à cette civilisation de l'amour où l'amitié sociale, la fraternité universelle dont parle le pape François d'Infratellitutti deviennent une réalité. C'est quoi la vie éternelle ? « Père, l'heure est venue, glorifie ton fils afin que le fils te glorifie, ainsi comme tu lui as donné pouvoir sur tout être de chair, il donnera la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse, toi le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Jean 17, 3 Voilà ce à quoi nous aspirons, la vie éternelle, que nous commencions déjà si nous croyons en Jésus-Christ. Nous sommes devenus une créature nouvelle, habitée par la grâce, vivant de la volonté de Dieu qui fait écho dans le témoignage quotidien de notre vie. Sœurs et frères, évitez le chemin de l'argent facile et les pièges de l'oisiveté. Soyez honnêtes et rudes travailleurs à la mesure de vos efforts. Si vous avez de grands biens, dites merci au Seigneur qui vous a béni dans le Christ, mais que jamais il ne vous dicte votre conduite en société et ne vous dicte le degré de votre charité. « Soyez riche en vue de Dieu, ne vous faites pas de trésors sur la terre, là où les mythes et les vers les dévorent, où les voleurs percent les murs pour voler. Mais faites-vous des trésors dans le ciel, là où il n'y a pas de mythes ni de vers qui dévorent, pas de voleurs qui percent les murs pour voler. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Amen.